bonjour à tous alors aujourd'hui je reviens avec un petit tuto d'un serre junk journal spécialement sur le thème de l'automne pour le swap de l'automne organisé sur le groupe facebook scrapez vous donc si j'y pense je vous remets le lien du groupe en barre d'infos et donc on va réaliser cette petite insert donc donc là c'est mon exemple on va dire on va vraiment le faire sur thème automne pour rentrer dans le thème du swap donc ça se présente comme ceci donc là au dos c'est rien fait parce que je pense qu'il sera principalement destiné à être collé sur un rabat ou sur une page du junk journal donc voici après vous pouvez très bien décorer l'arrière donc mon prototype ça se présente comme ceci on a donc une petite étiquette à faire tourner pour ouvrir et quand on ouvre donc on a ceci avec une pochette ici et quand on ouvre encore une fois voilà donc on a la partie centrale où on a ici quelques feuillets pour pour écrire après c'est totalement voilà on peut très bien faire juste une décoration ici ici on a une autre pochette là donc avec la perforation ronde et on peut encore ouvrir ici pour avoir de la place pour du journaling mettre une photo ce que ce qu'on veut voilà donc je vous propose de réaliser celui ci ensemble donc pour faire ça il va principalement nous falloir une enveloppe craft donc celle ci fait 16 par 23 cm voilà c'est une enveloppe toute basique alors moi les couleurs craft mais ça peut très bien être une enveloppe blanche une enveloppe publicitaire enfin ce que ce que vous avez sous la main moi j'en avais pas d'autre donc je vais faire avec celle ci et donc j'ai prévu un morceau une chute de craft pour réhausser un petit peu notre notre enveloppe et faire le système de fermeture pour le système de fermeture il va falloir prévoir alors soit une chute de papier ou peu importe moi je me suis avancé un petit peu j'ai déjà découpé donc une petite étiquette et une petite attache parisienne comme ceci voilà pour le système de fermeture après moi je me suis avancé un maximum voyez j'ai déjà commencé mes découpages mes petits coloriages à l'aquarelle je me suis sorti des papiers déco une chute de jute divers divers embellissements voilà vous verrez tout ça au fur et à mesure pour la structure c'est principalement ça qu'il vous faut après c'est au choix vous faites exactement sur le thème que vous voulez avec les embellissements vous voulez donc en matériel il va vous falloir des ciseaux une plaque pour marquer des plis moi je vais me servir de mon enveloppe punch board pour pour arrondir les coins ici mais vous pouvez très bien prendre une perforatrice celle que vous avez une perforatrice d'angle peu importe et donc moi pour faire mes plis je vais me servir de mon massico voilà place et donc sur mon enveloppe on va venir marquer deux plis et réaliser deux découpes et voilà ça sera fait c'est magique c'est très rapide donc je mets mon plioir donc mon enveloppe est comme ceci donc avec mon rabat à gauche et je vais faire un donc je le replie je vais faire un premier pli à 7,1 ensuite je vais la retourner donc là j'ai mon rabat à droite et je vais faire un pli à 7,6 une fois qu'on a marqué nos plis on va prendre une paire alors une paire de ciseaux ou un cutter et on va ouvrir notre enveloppe sur donc les deux côtés ici jusqu'au premier pli là donc on va couper le long des deux plis ici et ici ma lame a ripé j'ai mal coupé bon c'est pas grave là après avec ce rabat qui nous reste ici donc vous pouvez soit le conserver pour réaliser une autre pochette ici donc ça pourra nous faire deux pochettes l'une sur l'autre le couper ou faire une pochette de l'autre côté comme ça quand on ouvre donc on aura notre pochette ici quand on ouvre une autre pochette ou comme dans mon premier essai je l'avais complètement je l'avais complètement éliminé voilà il m'embêtait j'en voulais pas et donc quand on refait tous nos plis comme ceci on a déjà la base de notre insert qui est fait maintenant pour le système de fermeture donc on va avoir besoin de rehausser un petit peu notre 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 base pour faire le système de fermeture comme ça qui coulisse un qui se qui tourne donc dans ma chute de craft je vais découper un rectangle donc de la largeur de mon de ma base donc là j'ai huit centimètres voilà donc je vais peut-être faire un tout petit peu plus petit pour être sûr que ça passe sur environ cinq centimètres histoire d'avoir quand même qu'il faudra le plier en deux donc il faut qu'on puisse le coller de part et d'autre et d'avoir suffisamment qui dépassent pour mettre la tâche maintenant moi avec mon enveloppe punch board je vais venir arrondir les angles mais ça c'est tout à fait c'est pas obligatoire donc ce que je fais c'est que je centre je vais centrer chacun de mes côtés de ma petite bandelette au centre de ma perforatrice ici cette pièce là donc bah c'est parfait parce que ça va cacher ma bêtise elle va venir s'installer donc sur le panneau le panneau central avant de la coller ce qu'on va faire c'est qu'on va venir installer notre petite étiquette qui va venir fermer notre insert avec l'attache parisienne sur cette partie là comme ça une fois qu'elle sera fixée hop on replie d'un côté on replie de l'autre et viendra fermer le tout en étant positionnée comme ça donc je vais ancrer les bords de mes petites pièces là avant de les coller j'ai déjà préparé un petit peu ma décoration sur ces éléments qui vont venir s'installer assez vite dans le dans l'insert moi je vais me servir des petites encoches que ma perforatrice m'a créé je vais laisser dépasser les petites parties droites de 2 mm de chaque côté je maintiens pour venir marquer l'emplacement de mon attache parisienne donc je me place mon étiquette comme ceci je vais mettre à plat il faut surtout pas que ça soit trop près parce que il faut que l'étiquette libère l'ouverture donc c'est ici voilà donc j'ai marqué l'emplacement là je vais venir coller une partie qui sera à l'arrière et comme ça l'autre partie je la collerai quand j'aurai mis mon papier déco et comme ça 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 reviendra sur le devant j'ai envie qu'il soit qu'on le voie sinon vous mettez votre étiquette vers le haut et vous coller votre papier déco par par dessus comme ça moi je pense que je le mettrais comme ceci donc je vérifie qu'il est droit en refermant quand c'est comme ça hop on n'a plus qu'à tourner l'étiquette et notre rabat est fermé donc là il n'y a pas de difficultés particulières le rabat qui est ici je vais venir le coller simplement en mettant de la colle sur chaque côté du rabat pour former une pochette ici je pense que je vais supprimer ce morceau là parce que j'ai peur que ça fasse trop épais donc je vais le couper ensuite ben voilà on a une pochette ici un emplacement là et après quand on ouvrira on aura notre double page ici donc sur le pli ici si vous voulez vous pouvez avec une perforatrice ronde venir marquer une encoche en demi-cercle sur les deux épaisseurs de papier ici moi je vais le faire mais après avoir posé mon papier déco ici pareil je collerai une fois que j'aurai mon papier déco au centre et donc c'est parti pour la décoration alors là j'ai pas grand chose à expliquer j'ai un petit peu une idée de ce que je veux faire donc je vous le mets en vitesse accélérée et on se retrouve après pour le résultat on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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